Bonjour je suis Solène de KnitPause et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un P3M suivi d'une maille endroit, jeter une maille endroit. Et donc P3M ça veut dire qu'on va venir rabattre la troisième maille sur l'aiguille. Donc pour faire ce P3M, donc vous voyez là je l'ai déjà fait une fois, donc il y a le P3M qui crée cette petite texture et le jeter au dessus. Donc vous allez venir donc compter sur votre aiguille la troisième maille et donc cette maille vous allez l'attraper avec votre aiguille et la faire passer, la rabattre en fait par dessus les deux autres. Donc on la passe par dessus les deux autres puis on la lâche et donc cette maille est rabattue et c'est elle qui crée cette jolie petite texture. Donc là on a réduit une maille, on n'a plus que deux mailles sur l'aiguille et donc pour recréer cette maille c'est là qu'on va venir faire une maille endroit puis le jeter donc en amenant la laine devant l'aiguille et en la faisant passer par dessus puis de nouveau une maille endroit. Et voilà donc vous avez fait un P3M, une maille endroit, jeter une maille endroit. J'espère que cette vidéo vous avez vous a plu et si c'est le cas vous pouvez partager, commenter, vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine.